Je t'ai fixé sur la logique de toi organiser le mot au Kabila à cause à la maître du jeu d'eux puisque l'organisation et l'élection c'est Kabila qui est en fait le maître du jeu on peut dire ce qu'on peut dire mais Kabila c'est le maître du jeu il n'y a pas besoin de diriger les pionner la cour constitutionnelle, ils allient, comment dirais-je, ils allient caisse de résonance et à Kabila qu'est-ce qu'on dira de bon et pas d'autre ? tous ces juges, tous ces juges, je n'ai pas de confiance personnellement puisque ce sont ces mêmes juges, en tout cas même pas les mêmes têtes mais c'est la cour suprême de justice où est à Kala, où est commis cour constitutionnelle et il n'y a pas, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection Monsieur Kabila est un cimetière, est un corbillard le pays est détruit sur tous les plans, sur tous les plans les gens ont pillé, les gens se sont enrichis, en tout cas de son clan il y a des oligarchies, avec les zoé, les janettes, tous ces gens là qui se sont enrichis tous ces généraux, dans le club, dans le football des millionnaires qui ont vendu les armes, tout ça, qui se sont fait millionnaires ils ont détruit la république, ils ont pillé, ils ont spolié la république des terres, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire doit-on rendre hommage à des gens comme ça ? à des tueurs, à des sanguinaires, à des criminels, à des pilleurs, des pillards, des voleurs ? la république ne doit pas tout le temps marcher dans le pardon on doit bomi, à yibi, tout ça, pour rendre hommage les terres capangas n'ont pas vu rossi moukemi n'ont pas vu, gabi n'ont pas vu christophe n'ont pas vu dans la prison baradex n'ont pas vu dans la prison autant d'années, il n'y a pas eu de procès Amadou Ndala va couvrir Armand Tumoul va couvrir Floribère Chebea va couvrir le procès est salé maté Nakamouna Nsafrounkouna va bomi batou Amin Ndala va couvrir Nananya va bomi batou mais gestion, une gestion calamiteuse on a détruit la république durant des années et des années et après, on aura hommage à un pourri comme ça ceux qui sont morts il n'y aura pas de justice pour eux ça veut dire ça il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de réparation on doit laisser les criminels qu'on vive tous ceux qui nous suivent partout dans le monde voilà avant tout le monde il n'y a pas de justice bonne santé non, la santé est de faire non, ça va, tout va bien on est ok on est calme on est concentré pour les objectifs nous n'avons pas de justice donc il est temps maintenant que tous les hommes n'ont pas de justice parce que la lutte il faut aboutir à l'alternance il faut aboutir à l'élection l'élection il n'y a pas d'alternance mais le plus important il y a l'alternance mais après, que ça soit M. Fayoul M. Tshiseké dit le plus important il y a l'alternance au sommet de l'Etat voilà bien que le contexte s'est un peu flou, brouillé mais le plus important d'abord, c'était le départ de Kabila et le reste, on va voir après le reste, on va voir après après, qu'on a rapidement je me rassé qu'il y a le déroulement il y a des votes qu'il y a l'irrégularité qu'il y a des reports il y a des publications il y a des élections il y a des élections il y a des élections bon, vous savez même aux Etats-Unis dans la France dans la vieille démocratie les élections parfaites c'est ce qu'il y a les contestations elles ont toujours pleurs, gémissements les grincements elles ont toujours mais quand même les gens ne pouvaient s'attendre qu'à des irrégularités les gens ne pouvaient s'attendre qu'à des vagues de violences des contestations il y a des trichéries où il y a des beaucoup de gens qui ont des trichéries qui ont dit l'éloté on a volé à feu à son âme feu à son âme dans l'Empérium dans l'élection en 2011 même dans l'Empérium dans l'Empérium dans l'Empérium dans l'Election donc il y a des X, Y comme il y a des les gens ont été à cause de l'Empérium il ne fallait pas s'attendre à des trichéries dans leur amour donc ils ont été à cause de l'Empérium un peu pour nous personnellement les gens doivent savoir que je t'ai fixé sur la logique de la transition sans Kabila je t'ai fixé sur la logique de tout organiser le Kabila à cause de la maître du jeu puisque l'organisation et l'élection c'est Kabila qui est le maître du jeu on peut dire ce qu'on peut dire mais Kabila c'est le maître du jeu il n'y a pas de diriger la cour constitutionnelle les allient comment dirais-je qu'est-ce que la résonance est à Kabila qu'est-ce qu'on dira de bon et pas tous ces juges je n'ai pas de confiance parce que ce sont ces mêmes juges en tout cas même pas les mêmes têtes mais c'est la cour suprême de justice où est la cour constitutionnelle et où est-ce que l'élection est belée à battre alors vous pensez qu'on peut faire confiance à des gens qui ont été nommés par Kabila il n'y aura rien de nouveau rien de nouveau mais moi seulement je me dis pour ne pas frustrer des âmes je suis content que mais après il y a des contestations mais ce sont des frères nous sommes sur la terre des hommes ils finiront par la paix des braves donc ce sont des frères ce sont des frères mais Radek suprême là où nous sommes quand même contents du moins le régime il y a Kabila et l'onwé où il y a une victoire il y a Félix Tisséke dit mais nous sommes tous les jours c'est comme si Félix Tisséke dit Aza n'appuie à Joseph Kabila c'est comme si le régime a changé non il ne faut pas chanter la victoire avant la guerre la publication provisoire est la définitive tout peut arriver non là on ne peut pas arriver mais il y a un lobby déjà que confiance et les athées dans la cour constitutionnelle rien de nouveau tout peut arriver tout comme on peut dire que non il faut annuler l'élection bon ben il y a zéro entre temps le président de la république reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu ce n'est pas bien d'élection ça va prendre du temps ça va demander des moyens ça c'est une option que je doute fort revenons dans Marmolobi que soi-disant que c'est Kabila qui a coaché à ce que Félix Azalana puisque Bémbaye Katoumi derrière Martin Fayoulou c'est ce que les gens disent ça c'est un danger pour n'ayez bon je ne veux pas entrer dans le débat Yanzela je ne veux pas entrer dans le débat rapporter allégation on a la preuve et je ne peux pas aussi chercher à savoir le sexe des anges là en tout cas je suis désolé à Roko t'en disait là où il y a mais ce que je peux dire je dis que le débat est comme à qui biaisé à partir du moment où certains voulaient de la machine à voter et d'autres pas à partir de Genève mais ce que je veux dire aussi de très important c'est que je veux dire aussi les alli dans le niveau il y a publication il n'y a pas de résultat il y a le pasteur Théodore la cour constitutionnelle alors il y a leur mot très important c'est-à-dire le chiffre il y a présenté la guibisseau 18 000 il y a quelqu'un et quelqu'un il y a un calcul exact il y a un calcul irrégularité il faut faire tomber tous les processus il y a un bon dans ce que tout peut arriver irrégularité quand il y a un mot il faut faire tomber mais lorsque la cour constitutionnelle est une caisse de résonance il y a qu'un bilan on peut s'attendre à quoi ? rien du tout comment se fait-il que Pessi publication provisoire entre temps compilation s'il n'a pas bureau de vote pourquoi ne pas publier centre par centre bureau par bureau mon frère comment se fait-il que bulletin la classe est bimie tu as vu que bulletin que nous n'avons ma cour en français en français en français en français en français en français en anglais en français en français en français en français vous maman voyez ma paix qui en français 70% Jean-Jacques et Mouinda en français 100% CV de corne en français en français 60% est-ce que ça les choses ne se passent pas comme ça mais la cour constitutionnelle il y a et puis il faut le régime est tombé mais le système est tombé comment mais Basan a plus de 350 députés il y a un parti c'est le parti il y a qui est c'est le parti à Zoé bien il y a parti à Zoé il y a Zoé soit 10 ans il y a parti soit 10 ans c'est c'est-à-dire FCC ils en ont 350 députés mais c'est facile pour bloquer par ordonnance c'est facile pour bloquer par loi c'est facile pour bloquer par motion et c'est facile pour destituer aussi un président de la république c'est facile aussi pour destituer un président de la république parce que c'est la majorité parlementaire qui proposera au président de la république le premier ministre peut-être 3 ou 4 peut-être le président va choisir donc le premier ministre a la FCC est le siège le parlement l'assemblée provinciale elle a dominé la FCC même ça veut dire que le gouverneur a vu la Kinshasa il y a FCC bien sûr mais c'est possible aussi le président a changé la loi le président a dissoudre le parlement oui mais on ne dissout pas le parlement il faut qu'il y ait une raison valable oui certes on va l'empêcher de travailler si et seulement si comment dirais-je il n'y a pas travaillé ensemble si il n'y a pas dans le sens à travailler ensemble ils peuvent travailler ensemble il n'y aura pas de blocage là il fallait qu'il n'y ait pas Shadar ni continuer vous comprenez donc il n'y a que Shadar et Moutaza écartés mais il n'y a pas de blocage il n'y a pas obligé il n'y a pas cohabité il n'y a pas coalisé il n'y a pas FCC les gens ne comprennent pas des choses comme ça c'est même ça des voireaux il n'y a pas politicien il ne faut pas jouer dans des partis politiques qu'on éduquait civiquement la population à comprendre la loi à comprendre la texte puisque le peuple a mis texte le peuple a mis constitution le peuple est fanatisé le peuple est tribalisé à fond comment on va évoluer comme ça lorsque le peuple a borné donc il faut se dire que le régime qui a eu bien est permis mais le système est là les faucons les dinosaures de la Kabylie Baza puisque Baza a la majorité parlementaire c'est eux on peut tout dire mais c'est ça la vérité mais je veux dire aussi une chose il y a un discours de haine il y a violence tribalisme il y a tribalisme il y a fanatisme qui a été qui a été dans les caméramans qui a été travaillé ensemble je ne sais pas mon boutiste était hier parce que il n'y avait pas un chef rigoureux un chef dur sévère s'ils avaient connu un chef sévère ils ne sont pas à la bourgogne Kabila Mouze est le fils si tous ces professeurs d'université tous ces brillants ministres de Kogbo brillaient en médiocrité en médiocratie c'est parce qu'il n'y avait pas un chef rigoureux sévère sanctionné dans le bon mais si nous avons maintenant un président de la république Oe Agoïa sévère carisme autorité pour redresser tout dans le bon chemin on peut croire à l'avènement d'un Congo nouveau tout ça toujours pessimiste croyons aussi à un futur meilleur donnons aussi la chance à l'homme congolais c'est une chance c'est ça aussi la démocratie c'est une chance qu'on travaille ensemble les gens doivent apprendre à se faire confiance les gens doivent apprendre à aimer la république à bien gérer la chose publique à converger dans le même sens l'alternance aussi veut dire aussi paix démocratie veut dire aussi tolérance veut dire aussi venez au travail ensemble on ne peut pas gérer la république en haine en séparant et je pense même c'est ça c'est ce qu'on a c'est c'est ce qu'on a c'est c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a peut-être c'est 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 ils se sont dit trouvons le moindre mal ok non c'est à y en a pouvoir à re-sanctionner bisauté mais pour ne pas me contredire je veux dire aussi la république ne doit pas tout le temps marcher dans le pardon nous tu as bomi à yibi tout ça vous voulez rendre hommage terrestre kapanga là c'est 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 le d'années il n'y a pas eu de procès le c'est 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 mais gestion une gestion calamiteuse on a détruit la république durant des années des années Et après, on marche à un bruit comme ça. Et après, on se rende hommage à Joseph Kabila, qui est à leur partenaire, on se rende hommage à Joseph Kabila, qui est à leur partenaire. On se rende hommage. La politique est dynamique, mais le respect de la parole, c'est important. C'est pour ça qu'on a dit qu'il n'y a pas de pouvoir. Donc, les gens ne font pas de pouvoir. Ils viendront manger, détruire et pire aussi. C'est pour ça que ceux qui sont là, ont dit qu'ils ont la prison et n'ont pas l'hommage. Et donc, les gens qui ont dit qu'ils ont promis dans le passé et au présent, ils ont réhabilité. Ils ont rendu hommage. moi je me suis toujours dit monsieur Gabila est un cimetière est un corbillard et comme le peuple congolais le pays est détruit sur tous les plans sur tous les plans les gens ont pillé les gens se sont enrichis en tout cas de son clan il y a qui est oligarchie avec les zoé, les janettes tous ces gens là qui se sont enrichis tous ces généraux, des millionnaires qui ont vendu les armes qui se sont fait millionnaires ils ont détruit la république ils ont pillé ils ont spolié la république des terres ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire doit-on rendre hommage à des gens comme ça à des tueurs, à des sanguinaires, à des criminels à des pilleurs, des pillards, des voleurs c'est un danger pour les générations futures oui c'est vrai on est appelé à travailler ensemble monsieur Mappé qui est là bouge junior à Radek Suprême est appelé demain le lendemain à travailler avec monsieur Vital Kaméré avec monsieur Félix avec monsieur Kaméré avec monsieur Katoumi monsieur Bemba on est obligé de travailler à travailler ensemble mais on doit travailler dans l'honnêteté on doit travailler dans la franchise on doit travailler dans le courage de se dire en face hier tu as mal géré il faut quand même que tu payes ceux qui sont morts il n'y aura pas de justice pour eux ça veut dire ça il n'y aura pas de justice il n'y aura pas de réparation on doit laisser les criminels convivre à l'air libre comme ça ça nous donne aussi ça donne aussi à d'autres l'occasion de dire je peux tuer volé on ne va rien me faire demain moi je peux comprendre aussi on peut classer ça dans le fait que le FCC et ça fera peur à n'importe quel président de l'opposition il ne peut tenir qu'un bon discours un discours rassembleur un discours de paix d'amour d'unité de cohésion mais après après le peuple congolais a souffert le peuple congolais a été pillé meurtri battu violé massacré le peuple congolais a droit à la justice le peuple congolais dans son ensemble partout de Yumbi à Beni Boutembo passons par les collines de l'Est hein il n'y a pas montagne il n'y a pas savane il n'y a pas forêt dans les quatre coins de la république ce peuple là toutes ces tribus cette nation toutes ces tribus qui forment une nation justice il ne faut pas réhabiliter on a détruit la république par une famille dont le nom est Kabila ça ne peut pas continuer comme ça il faut que des gens payent il faut que des gens payent on ne peut pas continuer à vivre avec des gens comme ça les regarder dans les yeux imagine-toi une personne comme Kalev Mouton le patron de Laner qui m'a arrêté pendant sept mois illégalement et je n'ai pas été indemnisé il n'y a pas eu procès on a déposé plainte procès salmaté et l'autre côté au contraire on a fondu une fois deux on a à cage on a commencé à me menacer on a intimidé imagine-toi que je dois vivre avec une personne comme ça pendant des années et le regarder passer les gens veulent qu'on se transforme en kamikaze tout le monde on a une bombe tout le monde on a replacer les gens il y a bandagou il y a pas mitou qu'il y a non tout le monde nous n'avons pas discours nous ne sommes pas des kamikaze mais quand même nous sommes dans un état dans un état il faut que les gens payent les gens doivent payer de leurs crimes de leurs forfaits et c'est comme ça qu'on va bâtir la république Lélo le fils de Roshichi Manga ça orphel nous nous avons occupé peut-être au départ nous avons occupé mais après tu crois que dans 2, 3, 4, 5 ans nous avons occupé nous avons occupé tous ces gens-là qu'on a cités nous avons occupé nous avons occupé nous avons dossé nous prions de tous nos voeux que le président de la république Oye Kouya que le gouvernement Oye Kouya qu'on remette tous les dossiers sur table voilà c'est bien dit il faut punir les criminels les voleurs les pillards les pillards les sanguinaires les détourner les fous les caniak les ibi voilà c'est Radek Suprême voilà les citoyens à Zoloba ou à Bricoloba ils ont droit aussi à Kouloba parce qu'ils sont citoyens congolais ça fait mal ça fait mal aussi de voir telle chose résolée qu'à dans le monde en Abissau alors moi je suis à Radek et je suis à Ticayo c'est que l'église catholique est contestée au fait résultat publié par Koneur Nanga alors c'est qui correspond à la base des données est-ce que l'église est-ce qu'il y a l'église de l'église de l'église mais pourquoi l'église est-ce qu'il y a l'église de l'église bon l'église il faut un truc de la distraction ils lui ont donné des béquilles le Congolais était prêt à passer à l'action en décembre 2016 les gens étaient prêts à passer à l'action c'est l'église catholique qui a créé tous ces cirques tous ces théâtres ils se prennent pour qui ces hommes en soutane les gens moi ONG moi Asbel qui peut être manipulé par n'importe qui nous sommes fatigués il y a un prince de l'église qui se comporte comme à l'époque coloniale nous sommes fatigués ce temps là est révolu et les choses ont changé nous voulons la paix puisque la paix c'est un cauchemar pour les buveurs de sang c'est un cauchemar pour eux parce qu'il y a des gens qui ne rêvent que Makile Tang Bangomba s'est positionné basons en table la négociation nous disons non nous avons cherché l'alternance il n'y aura jamais une alternance peut être parfaite puisqu'il n'y a jamais eu de démocratie parfaite donc Ken Aoi s'est présenté devant Bissot il y a Félix Chiseguedi il y a Martin Fayoul Sori Waken la contestation est simité le Congo ne va pas s'arrêter par ces gens-là le Congo existe le Congo va toujours exister le plus important c'est l'intérêt suprême de la nation l'intérêt suprême de la nation donc la Sainte-Côte doit arrêter de se comporter neti séni puisque ou il fallait qu'il n'y a pas un peu avec un résultat soit il fallait qu'il n'y a pas un résultat pourquoi on repère cette tendance ou bien il n'y a pas 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 et c'est ce qui s'est passé aussi en 2001 peut-être que tu n'as pas l'habilité à republier mais pourquoi quand tu n'as pas l'habilité à republier quand tu sais que tu vas secouer la vague tais-toi mais la Sainte-Côte c'est quoi encore c'est l'outil qui a aidé Kabila à rester au pouvoir il est là c'est eux qui ont fait c'est elle qui a fait le lit à Kabila les gens ne doivent pas oublier les gens ne doivent pas se laisser manipuler par non il faut qu'on arrête ça ces comédiens là en Soutane doivent arrêter la comédie si c'est Fayoulu on va avec Fayou si c'est Tshisegedi on va avec Tshisegedi nous ne voulons pas des ordres nous ne voulons pas la guerre puisque c'est toujours bien c'est toujours une aubaine de comment dirais-je de mener sa guerre sur le sang des autres c'est une aubaine de mener sa guerre sur le sang des autres mais tu ne voudras pas le Congo restera indivisible si Fatih vient il n'y aura pas que les Balouba les Bakongos seront là les Bangas seront là les Bakete seront là la preuve c'est que les gens du FCC seront aussi au pouvoir à Zala ou pas même pour Fayoulu ce ne sont pas que les Bakak qui seront là il y aura aussi les Balouba les Bakongos les Bangas et tout le monde puisque d'ailleurs derrière lui il y a Katoumi du Katanga et Benba il y a Nanikuna dans l'équateur donc il y aura comment dirais-je comment dirais-je Boussangani Mokoboy Crème Mokoboy donc les gens doivent arrêter d'avoir discuté à tribalisme et à fanatisme et mettre un peu de côté cette machine-là de la Senko Asbel ONG ils sont différents donc il n'y a rien de différent juste parce que tout le monde dit nous avons la paix non M. Abensho les doit arrêter avec la comédie nous sommes fatigués de toi nous sommes fatigués de votre cirque là arrêter avec la comédie les Congolais ont besoin de la paix les Congolais ont besoin de l'alternance ce qu'il n'y a pas dit par résultat il fallait opérer ça M. Abensho si tu avais les résultats il fallait publier le nom du vainqueur à défaut de comme tu n'as rien dit comme tu n'as fait que balancer des paroles en l'air le mieux serait de se taire et de se taire à jamais puisque la république ne va pas s'arrêter puisque Abensho je pense qu'il est temps d'avancer et le Congo doit avancer avec ou sans l'église catholique de toute façon nous sommes dans un pays laïque et nous sommes fatigués de ce genre là merci beaucoup mon amour car c'est vraiment une phrase forte que le Congo sera toujours un et indivisible donc moi je crois que la paix c'est un fruit de l'esprit sain donc donc les sources de l'esprit 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 mais un message à lancer surtout dans la diaspora où on peut manquer à cause de la connexion oui les gens doivent comprendre que nous avons combattu le bon combat mais tu as acheté dans nos non le combat est si il a noté puisque mon que ça soit faillou que ça soit fati il faut que ça soit 100 jours pour juger à mon ta partie 100 premiers jours si fati ou bien fati à gérer bien durant j'ai un discours de paix d'apaisement pour la rage abnégation il y a la 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 Arrangement Parce que je pense qu'on peut construire Cette république ensemble Et non, on va discuter On aurait un guanda On peut venir Construire avec tout le monde Comment il s'appelle ? Bande Koto Etats-Unis, Amérique, Europe Tout ça On peut construire la république Ensemble C'est ensemble qu'on va réussir On doit rebâtir la république On doit repartir sur des nouvelles bases Sur des nouveaux On doit poser Ensemble On aurait un guanda Tu sais qu'est difficile ? Moïse Katoumbi Jean-Pierre Bemba Adolphe Mouzito Vital Kamer Martin Fayoul Ma Pekila Boujunio Radek Suprême Tout le monde Ensemble On peut bâtir cette république Mais si je disais Tokomi n'a pas Nenge yako Isole ba ninga Ou bien yomorozomi isolé Avant qu'on pousse à passer Il faut s'approcher aussi Au tala C'est toujours bien A cause de la spectateur Mais il faut s'appeler acteur Moi je me suis décidé Radek Suprême Nazala Acteur Il y a changement Acteur Il y a développement Acteur Il y a alternance L'alternance C'est un slogan Il faut passer à l'acte C'est quoi ? Pratique A la pratique Puisque les gens Vont nous juger Par rapport à Les discours Ils ont dit ça Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il faut même Les gardiens Les sentinelles Il y a alternance Tu es Les gardiens Les garde-fous Tu es Tu es Les dérives Les excès Les vis Le régime Et salut Sans quoi les gens Vont nous juger durement C'est notre victoire Nous avons gagné Mais il faut aussi Consolider les acquis Il y a victoire Puisque T'oboïlo Parce que Kabila encore Là je peux revenir Dans 5 ans Dans 5 ans Il sera toujours Moins âgé Que Tshiseke Aujourd'hui Il sera toujours Moins âgé Que Fayoul Aujourd'hui Dans 5 ans On a toujours Il y a 22 ans Il y a 52 ans On a toujours Lec qui a fatigué A 55 Lec qui a Martin qui a 62 Lec qui n'a pas Donc C'est le cas Mais C'est le cas Le cas Pour le cas C'est le cas Nous avons Nous avons Candidat Président de la République Mais nous avons Pas été à 2018 Peut-être à 2023 On a encore 5 ans Parce qu'on a Un objectif L'objectif C'est l'objectif Totalement Totalement C'est l'objectif 2023 Que Dieu bénisse Les 100 premiers jours Mais nous serons Les gardiens De ces 100 premiers jours C'est même la mission Que Dieu nous a confiée De trahir Peupleté Parce que le peuple Il n'y a que le peuple Qui va gagner Et personne d'autre Donc je continue D'être optimiste Et non pessimiste Je continue de croire Que le président OER Goya Dans les 100 premiers jours Les choses vont beaucoup arranger On va gagner En étant ensemble On ne va pas gagner Dans la critique Stérile On ne va pas gagner Dans des procès d'intention On ne va pas gagner Dans des tendances Non, on ne va pas gagner Non, on ne va pas gagner Comme ça On va gagner Tout le monde Ensemble Et puis Bâtir la République La lutte Est silitée Lutte Les gens doivent comprendre ça La lutte vient de commencer Préserver les acquis Et puis Consolider Consolider Et puis Préserver le pouvoir Conserver le pouvoir Les gens pensent que Aujourd'hui On peut partir de 350 Députés FCC Mais demain La politique est dynamique Les choses peuvent changer Les choses changent Qui a cru que Les gens comme Les Germains Cammin Abaoké Nakota FCC Comme Le Corrompu Yves 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 Le peuple a fini par Les sanctionner La politique est dynamique On peut partir Aujourd'hui Dans 350 Députés Pro FCC mais l'on ne va pas changer. Dites Amen. Amen. Merci, Gradeï, que les numéros par lesquels on va vous contacter. Bien qu'il y a Internet de carton, mais j'espère qu'il y a bientôt. Plus de 143, 81, 42, 45, 186. Moi, j'ai eu maire, 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 CV, des corps, dans la Suisse, en Zerlande, en Suisse. J'ai eu un appel direct, un appel à une heure du temps. Comment ça passe ? J'ai eu un WhatsApp. J'ai compris que j'ai eu un WhatsApp. J'ai eu un WhatsApp. J'ai eu un appel. J'ai eu un appel à maire, maire, CV, des corps, maire, 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 en Zerlande, j'ai eu un disque à Radek, suprême, j'ai eu un billet de coup. Album, il y a toujours en cours. Il y a toujours en cours, voilà. Album, merci, je vous avais bientôt. Il y a prochainement tout le bel à juste album. Voilà, donc, entreprise Nabiso Da Kouna, CV, des corps, meilleur vœux, bonne année à tous ceux qui me suivent. Et pourquoi pas Jean-Jacques Mouinda, je suis à Paris avec Lumière Service, pour soutenir la maison. Il y a eu un peu, 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 il y a eu un peu. Voilà. Maintenant, dans la politique, il y a eu un peu, il y a eu un peu. Il y a eu un peu, mais tu as aussi des enfants, tu as une famille, tu as un foyer, pense aussi au foyer, pendant que tu penses à la lutte. Puisque même dans la diaspora, en étant dans la lutte, les gens pensent aussi au foyer. Donc il est grand temps aussi. On est dans la lutte.